Coucou tout le monde, alors je voulais vous parler ce soir parce que je commençais tout juste à préparer mes affaires je m'en vais, là on est dimanche soir, je m'en vais mardi matin en fait, comme vous le savez ou peut-être pas j'ai été fille au père en Angleterre pendant un an c'était sur l'année scolaire 2016-2017 attendez tout le monde et j'y suis retournée un an plus tard donc c'est à dire que je suis partie l'été 2017 j'y suis retournée en septembre 2018 et là on va être en octobre 2019 donc j'y retourne encore un an plus tard je retourne voir la famille dans laquelle j'ai été et je vais au passage voir des amis une à Londres et une à Brighton voilà, enfin London et Brighton si on veut dire les deux en anglais bref, du coup j'étais en train de préparer mes affaires enfin j'en suis qu'au début mais toujours est-il que j'ai une petite boîte spéciale voyage Paris et Londres enfin Londres-Angleterre où j'ai mon adaptateur j'ai ma Oyster Card que du coup je pense que cette fois je ne me la suis pas fait rembourser comme ça je peux la réutiliser et du coup j'avais un petit récipient que voici je crois que j'ai eu une glace dedans j'ai dû l'avoir dans le sud quand j'étais en vacances dans le sud et vu que je n'aime pas créer des déchets enfin j'en fais mais bon voilà j'ai eu ma glace là-dedans et du coup je me trouvais trop mignon je me suis dit je vais le garder et je vais le réutiliser et du coup j'avais mis mes petites pièces d'Angleterre dedans et en fait il me restait pas mal de sous que du coup je n'avais pas fait échanger il me reste donc un pain de deux vas-y on va faire de l'ASMR avec les pièces tac ouais ce qui est trop marrant avec les pièces c'est que genre ça c'est 5 centimes et ça c'est 1 centime le truc il est beaucoup plus gros mais c'est moins cher enfin bon encore un pound et c'est 50 centimes ouais c'est ça voilà donc on la refait un pound un peu comme un euro en fait ça ressemble beaucoup one pound avec la reine derrière bonjour madame donc là j'ai 4 pounds donc j'ai mes 50 centimes ensuite ça ça doit être 10 ah oui les 20 centimes sont plus petits que les 10 centimes ça c'est 10 centimes que je vous dise pas de bêtises oui c'est ça mes souvenirs sont bons ça me fait plaisir donc ça c'est 10 centimes et là j'ai pas de 20 ça c'est 5 j'ai pas de 20 centimes à vous montrer mais en gros c'est plus petit bref donc là ça me fait 60 centimes 65 centimes et là j'ai combien ? 2 là j'ai 2 ça fait bizarre avec le grand angle 3 4 et 5 voilà petit ASMR cadeau donc ça veut dire que j'ai 70 centimes donc là j'ai 4 pounds et 70 centimes qui m'en restaient de la dernière fois environ 5 euros pour vraiment arrondir voilà enfin ça fait un peu plus mais c'est pas grave donc voilà j'avais mes petits pounds de côté que je vais pouvoir remettre dans mon porte-monnaie et utiliser je voulais vous parler de ça parce que j'ai mes petites pièces là que je viens de retrouver que je vais pouvoir remettre dans mon porte-monnaie du coup tant qu'on y est je vais vous montrer mon adaptateur donc petit adaptateur que j'avais acheté en grande surface tout simplement donc là c'est la prise pour mes appareils et là c'est ce que je mets dans la prise anglaise voilà qui est trop chelou bonjour je me mets dans une prise anglaise pourquoi les prises anglaises sont comme ça je ne sais pas mais moi je fais mon job petit délire du soir bonsoir coucou bonjour c'est pour Londres tout ça ça ne me sert à rien à Swindon par exemple mais vu que je vais passer 2 jours à Londres et que le dernier jour je fais le trajet de Brighton à Londres donc il faut que je change de gare de Londres où je vais arriver jusqu'à l'autre gare de Londres que je dois prendre pour revenir en France bref donc il me la faudra le dernier jour aussi là j'ai mes petits tickets de métro de Paris le cadenas pour la valise ah oui je vais vous montrer ma valise la voilà petite valise j'ai déjà mis mon truc avec le nom et le numéro de téléphone et en fait avant j'avais une valise genre un tout petit peu plus grande genre qui arrivait là et genre comme ça donc vraiment quasiment rien mais le problème c'est que elle n'était pas sur 4 roues donc ça veut dire que je devais toujours porter un peu la valise sur ces 2 roues ça faisait un poids alors que là c'est vachement plus pratique parce que là j'ai quand même pas mal de déplacements à faire enfin comme l'autre fois mais par exemple il faut que je traverse tout Paris pour aller de la gare de laquelle j'arrive à la gare à la gare du Nord pour prendre l'Eurostar ensuite de la gare Saint-Ancras il faut que j'aille prendre le métro pour aller à genre traverser le centre de Londres pour aller à l'autre bout pour aller chez mon ami et là il va falloir encore que je marche et vu que en fait je vais faire 3 villes pendant mon voyage voilà ma valise elle va pas mal bouger et j'avais vraiment envie d'avoir une valise à 4 roues pour la facilité et que ça me fasse un petit peu moins de poids dans la main tout le temps donc je vous montre si vous avez une valise comme ça vous savez ce que c'est on peut juste la faire bouger comme ça sans la porter et l'autre il fallait absolument que je la porte comme ça donc j'avais tout le temps le poids ici là quand on la pousse comme ça c'est mieux il y a du poids bien sûr mais voilà c'est un petit peu plus un peu plus pratique et vu qu'elle est un chouïa plus petite et bien pour la porter dans les escaliers c'est aussi plus facile étant donné que je suis de petite taille les valises qui sont petites pour vous pour moi elles sont moyennes on va dire et du coup il faut que j'exagère mais il faut que je le mette là pour que ça ne touche pas aux marges d'escalier donc plus la valise est petite plus je peux la soulever sans trop de problèmes et là c'est le cas avec celle-ci qui est un chouïa plus petite que l'autre donc ça c'est génial aussi retour à la case départ donc voilà je suis vraiment en plein préparatif j'ai deux mains demain je vais faire les courses je vais finir la valise je vais appeler la petite dont je m'occupais parce que c'est son anniversaire j'ai pas pu être là-bas le jour même mais bon voilà j'y serai dans pas longtemps je vais m'arrêter là j'ai hâte de de re-être là-bas entre guillemets donc voilà j'ai vécu un an et donc je suis allée deux fois à Londres avant de vivre en Angleterre qu'ensuite je suis allée à l'Angleterre où je passais régulièrement par Londres que ce soit pour aller à la gare Saint-Pancrace ou alors que ce soit pour aller à l'aéroport après il y avait toujours un passage par Londres de toute façon mais même j'y suis allée avec mon père pendant l'année je m'y suis arrêtée une nuit avant de repartir en France par l'avion j'ai fait une nuit en plus à Londres pour me balader un peu tester des restos vegan je suis contente comme vous pouvez le constater de retourner là-bas de revoir mon ami à Londres la famille la petite et mon ami à Brighton ça va être 12 jours là super voilà donc j'ai hâte je posterai sûrement une vidéo dans pas longtemps c'est à dire qu'il y aura au moins une vidéo par semaine comme je vous ai prévu depuis comme c'est prévu depuis déjà deux mois un truc comme ça mais si j'y arrive si j'ai le temps je vous ferai deux vidéos ou plus si j'ai le temps mais voilà en tout cas j'aimerais bien vous faire plusieurs petites vidéos de ce voyage là plus ou moins en temps réel à quelques jours d'écart mais voilà j'aimerais vous faire plusieurs vidéos donc et ben voilà j'ai hâte de vous partager tout ça et puis et puis voilà je vous laisse je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye 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 Sous-titrage ST' 501